C'est pas en faisant des tâches ménagères ou autre tâche, c'est pas autre chose tu penses qu'il y a un travail à faire pour qu'elle puisse t'aimer. C'est faux, voilà. Ce qui la fera t'aimer c'est que tu sois attractif et que tu saches comment provoquer les bonnes émotions en elle. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! J'espère les gars que vous avez bien depuis la dernière fois, n'est pas t'abonner, clique sur la cloche, mets un petit j'aime tu sais déjà. Ici c'est Jonathan Hatch, l'idée de cette chaîne pour te permettre d'être déterminé, passer à l'action, créer ta vue sur mesure et de pouvoir revitaliser le taux de testostérone parce que tout part en sucette. Il n'y a plus d'hommes et s'il n'y a plus d'hommes les gars, le monde part en sucette, tu le vois. J'aime bien dire ça, tout est énergie maintenant. Hommes, femmes, il n'y a plus rien, on ne sait plus, on ne sait plus. 2022, bref et tout ça pour ça les gars, pour pouvoir lutter contre tout ça, il va falloir faire de l'oseille. Sinon tu vas suivre le troupeau comme tout le monde, mettre au boulot dodo et tu vas fermer parce que tu n'as pas de zéos. C'est comme ça, c'est la vie, la vie elle est dure. Donc du coup, en plus j'ai envie de te dire aujourd'hui, maintenant on peut tous faire de l'argent grâce déjà à internet et en plus avec internet 3.0 qui arrive, j'ai envie de te dire les gars, il est temps de faire quand même un peu d'oseille. Donc du coup, dans mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait 20 cas en une semaine, c'est gratuit, c'est offert. Ça déjà, ça te met un premier pas, ça te voit un petit peu comment le business fonctionne, comment ça tourne, comment tu peux faire de l'oseille, ça te met ok. Tu vois, les gens qui ont des résultats, c'est qu'ils savent des choses que toi tu ne sais pas. Donc là, tac, ça te fait de la connaissance, c'est gratuit en plus, boum, c'est cadeau. Et deuxième chose que je te propose, ça c'est pour les gens, les gars, vous me connaissez déjà, la formation pirate marketing est toujours là, les gars, 100% finançable, ok, tu peux utiliser ton CPF pour pouvoir le faire. Donc si tu travailles, tu cotises pour ça, tu peux utiliser ce que tu cotises pour pouvoir investir dans des formations. Donc ma formation pirate marketing, je te montre exactement les stratégies qui vont permettre de pouvoir atteindre les 5 cas par mois au minimum, ok. Tu as toutes les stratégies pour pouvoir générer du cash. Et en plus, j'ai rajouté des modules complémentaires de toutes personnes extérieures. Ce qui est déjà disponible maintenant, c'est le module complémentaire sur comment investir en immobilier, comment investir dans les startups et faire x100 ou x1000, j'oublie. Et le troisième que j'ai rajouté, c'est personal branding, ok. Personal branding, c'est lui qui intervient, c'est un expert qui a travaillé avec Coca-Cola. Donc les gars, on ne s'est pas foutu de votre gueule, comme ils disent, je ne sais pas. Donc du coup, voilà. C'est tout ce que je vais te dire par rapport à ça. Tu as ta description, de toute façon, jamais tu vas aller plus loin. Tu cliques. Ah ouais, si jamais tu as des questions par rapport à ton CPF, est-ce que tu en as, etc. Tu cliques sur le lien, tu mets ton email, ton nom, ton prénom et tu prends un rendez-vous avec un membre de l'équipe. Il va te répondre à toutes tes questions. Il va te dire comment ça fonctionne. On va t'accompagner à monter ton dossier de pas à pas, ok. Et après, on te donnera les accès à Pirate Marketing. Et après, il va falloir charbonner, les gars, ce n'est pas un bouton magique, ce n'est pas un truc secret, ok. C'est juste, on te donne les informations, les bonnes informations pour que tu ne puisses pas perdre de temps. C'est les mêmes stratégies que moi j'utilise actuellement. Et pas d'excuses, les gars, j'ai grandi à l'évrier dans le 91, j'ai redoublé mon BEP, j'ai grandi dans le quartier des pyramides, les gars. Arrêtez de trouver des excuses. J'étais aussi salarié pendant pratiquement toute ma life, concrètement. Je suis trop dégoûté d'ailleurs. Si j'avais un gars comme moi qui m'avait dit ça avant plus tôt, j'aurais été bien content. Bref, passons directement au sujet de la vidéo. 6 mensonges que les hommes aiment croire, c'est la partie 2. J'avais déjà fait une partie 1. Et je vous avais promis, les gars, la suite. Donc voici la suite. On va commencer direct. Premier mensonge que les gars, ils aiment croire, c'est que l'amour demande du travail. L'amour ne demande pas de travail, ok. Ce n'est pas parce que tu vas ramasser tes chaussettes, ce n'est pas parce que tu vas être plus présent pour tes enfants, ce n'est pas parce que tu vas faire la vaisselle ou quelque autre chose, autre tâche ménagère. Si tu penses que grâce à ça, du coup, elle va super être excitée, elle va vouloir et elle va t'aimer comme jamais. Non, l'amour ne demande pas de travail, ok. Il suffit qu'il y ait un gars qui vienne, je ne sais pas, le caricature du bad boy en 30 minutes, il aura déjà excité la femme. Elle aura déjà développé une connexion d'amour encore plus puissante que si jamais, plus puissante que si jamais, toi, tu t'avais fait la vaisselle ou je ne sais pas, un truc comme ça. Ou si jamais c'est une star ou je ne sais pas, un Drake ou un gars qui a du statut super élevé, en 30 minutes, elle sera déjà excité, elle sera déjà in love, ok. En 30 minutes, toutes les règles qu'elle a mises pour les bêtas, oui, moi, le premier soir, plein de règles. Quand elle va tomber sur ce gars-là, boum boum, elle est déjà amoureuse, 30 minutes après, elle est déjà dans sa chambre, tout est plié, tu vois. Elle est déjà in love, elle est déjà amoureuse, ok. Donc, ce n'est pas en faisant des tâches ménagères ou autre tâche, ce n'est pas autre chose, tu penses qu'il y a un travail à faire pour qu'elle puisse t'aimer. C'est faux, voilà. Ce qui la fera t'aimer, c'est que tu sois attractif et que tu saches comment provoquer les bonnes émotions en elle, voilà. Et c'est ce que, exactement ce que la plupart des gars ne savent pas comment faire. C'est pour ça que j'ai la formation de Zeus, les gars, si vous l'avez plus loin, dans la description. Et pour te faire une comparaison avec nous, les hommes, si jamais là, maintenant, je te montre une photo d'une meuf de Victoria's Secret, ok, tu es déjà in love, ok. Tu sais déjà que cette meuf-là, tu as envie de l'aimer. Tu es déjà, ça y est. Eh bien, c'est la même chose pour la femme si jamais tu fais les choses correctement. Deuxième mensonge que les gars, elles aiment croire, c'est que, genre, elle a des traumatismes. Genre, oui, mais par rapport à son père, etc. Donc, c'est pour ça que, du coup, c'est difficile la connexion sexuellement. Bon, elle est bipolaire, elle n'est pas bien, elle est narcissique. Bon, donc, voilà, tout ça fait que, voilà, c'est pour ça. Non, c'est juste des excuses que tu te trouves. C'est juste que tu ne fais pas les bonnes choses pour qu'elle t'aime, point barre. Ça sert à trouver des excuses, de chercher des trucs. C'est aussi simple que ça. Exemple Will Smith, parce que Will Smith, on pourrait en faire une masterclass. Exemple Will Smith, bon, ben voilà, Jada, même si j'aime bien faire des blagues, c'est le spirit of Jada, c'est plus Jezabel spirit, mais quand même, si jamais il agissait comme il fallait agir, elle ne serait pas comme ça. On ne pourrait pas dire, ah là, tout le monde dit, ouais, elle est complètement tarée, Jada, etc., etc. Elle est tarée parce que Will Smith, il ne sait pas comment faire. Il ne sait pas comment agir avec elle. Il ne sait pas comment faire pour qu'elle puisse l'aimer, en fait. Il n'en a aucune idée. Il est perdu. Troisième mensonge que les gars, ils aiment bien croire, c'est se baser sur tes émotions. Il y a des gars qui disent, ouais, mais je ressens qu'en fait, elle est comme ça parce que je ressens ceci, cela, etc. Quand tu commences à te baser sur tes émotions, en fait, tu te dépouilles de toute ta masculinité, ok ? En tant qu'homme, tu dois être un rock. Tu dois arrêter de te baser sur tes émotions. Tu n'es pas une meuf, ok ? Moi, des fois, je me ressens, je ressens que je suis fatigué, je ressens que je suis énervé, je ressens que je suis triste, je ressens plein de trucs, je ne sais pas quoi, mais en fait, je ne me base pas sur mes émotions. Je fais ce qu'il y a à faire, en fait. Je me base uniquement sur la réalité, sur les faits pour pouvoir agir, ok ? Je ne me base pas sur ce que je ressens, etc. Non. En tant qu'homme, tu dois être un rock inébranlable, ok ? Et tu ne dois pas te baser sur tes émotions. Tu fais ce qu'il y a à faire, pas par rapport à tes émotions, mais par rapport à des faits, ok ? C'est pour ça qu'on est logique, les gars. Vous n'êtes pas des meufs. Quatrième mensonge que les gars aiment croire, et ça, c'est depuis des années, c'est depuis 50, 60 ans, un truc comme ça, tu vois ? C'est que les femmes t'aiment de manière inconditionnelle. Non, les gars ? Les femmes ne vous aiment pas de manière inconditionnelle. Les femmes n'aiment pas leur homme de manière inconditionnelle. Ce n'est pas vrai, c'est des conneries, ok ? Enlève-toi ça de ta tête. La seule personne qui va t'aimer de manière inconditionnelle, c'est ta mère. C'est la seule femme qui va t'aimer de manière inconditionnelle, ok ? Toutes les autres n'y pensent même pas, ok ? Tu as déjà entendu des histoires, je ne sais pas, l'homme, finalement, il a fini au chômage, je ne sais pas quoi, et la meuf, elle s'est barrée. Les femmes n'aiment pas de manière inconditionnelle. Je te rappelle les chiffres pour rester sur des faits et de ne pas te baser sur tes émotions, comme je disais sur le point précédent. 80% des femmes initient le divorce. Donc, oublie ça. Elle ne t'aimera pas de manière inconditionnelle. Et donc, du coup, pour être plus clair au cas où si tu l'aurais raté, elle t'aimera de manière conditionnelle. Si jamais tu fais les bonnes choses. Si jamais tu agis comme un homme, finalement, en fait. Comme les hommes d'avant, quoi. Comme les hommes du Titanic, tu vois ? Donc, ta Zeus, si jamais tu veux en savoir plus. Cinquième mensonge que les gars aiment croire, ou je ne sais pas si on peut dire c'est un mensonge, mais c'est ce qu'ils pensent savoir ce que leurs femmes pensent. La vérité, c'est que tu ne sauras jamais ce qu'elles pensent. Tu ne le sauras jamais. Voilà. De la même manière, tu ne peux pas savoir ce que pense ton pote ou ce que pense, je ne sais pas quoi. Ah non, mais je connais tellement bien que sans même parler, on se comprend. Je sais ce qu'elle pense. Non, tu n'en sais rien du tout. Ce n'est pas possible que tu saches. Et en plus, pourquoi tu veux savoir ce qu'elle pense ? On s'en fout, en fait. Tu ne pourras pas lire dans ses pensées. Ok ? Et le moment, en plus, où elle va voir que tu penses savoir ce qu'elle pense, c'est elle qui va prendre le lead de manière psychologique. Et à partir du moment où elle prend le lead de manière psychologique, du coup, tu perds encore ta masculinité. Et je te le donne dans le mille, Gérard, ta masculinité, c'est ce qu'il attire chez toi. Si jamais à chaque point, parce que chaque point que je t'ai donné, c'est comme si tu perds de la masculinité. Et c'est marrant, elle est attirée par ça. Je ne sais pas si c'est drôle, mais... Oh là, les gars ! Sixième mensonge que les hommes adorent croire, c'est qu'en abandonnant ses passions, elle va re-kiffer comme à l'ancienne, elle sera super chaudolie, etc. Ok ? Non. La seule chose que ça va faire quand tu vas abandonner tes passions, c'est que ça va te faire passer pour un gars faible. C'est aussi simple que ça. Et ça, même si c'est elle qui te le demande, parce qu'en général, c'est ce qu'elle te demande. Et ça, j'avais déjà fait des vidéos où je parlais de ça, où je disais, ouais, que les meufs vont dire, ouais, non, mais arrête d'aller à la salle de sport. Non, mais arrête d'aller faire ceci. Non, mais reste plus toi à la maison. Reste plus avec nous. Je ne veux pas que tu fasses ceci. Tu n'es pas assez souvent là, etc. C'est des shit tests, les gars. Ok ? J'en parle dans la formation de Zeus. C'est des shit tests. Ok ? Même si elle te le demande, c'est juste pour voir si jamais tu es vraiment un homme, en fait. Est-ce que tu abandonnes tes passions ? Si tu abandonnes tes passions, ça n'a pas fonctionné. Comment elle t'a kiffé ? Elle t'a kiffé quand tu faisais tes passions. Quand tu étais le gars qui allait à la salle de sport, quand tu étais le gars qui était confiant, quand tu étais le gars, je ne sais pas moi, qui allait au football et qui mettait tous les buts. Ok ? Elle t'a kiffé à ce moment-là. Ok ? Donc, elle ne va sûrement pas kiffer le gars que tu vas devenir si jamais tu arrêtes toutes tes passions. C'est juste du bon sens. Donc, ne te fais pas carotte. N'oublie jamais, c'est quand tu te focus sur toi que la femme, elle est attirée. Parce que quand tu te focus sur toi, tu crées de la valeur sur toi-même. Tu deviens une meilleure version de toi-même. Et comme tu deviens une meilleure version de toi-même, tu as plus de respect face au monde. Donc, tu attires plus les femmes. Donc, du coup, ta femme, elle est plus excitée parce qu'elle voit que les autres femmes te veulent aussi et que tu es attirant. Ok ? Ça travaille après dans sa psychologie. De toute façon, si tu veux aller plus loin, j'en parle dans Zeus. Mais reste focus sur toi-même. N'abandonne jamais quelque chose qui te permet de devenir une meilleure version de toi-même, soi-disant pour qu'elle t'aime plus ou pour qu'elle soit plus excitée au lit. Ce n'est pas vrai. Ça ne fonctionne pas comme ça. Dernier mensonge que les gars aiment croire, c'est que j'ai besoin d'amour. De quoi tu parles ? Tu as besoin de boire, tu as besoin de manger et tu as besoin d'un lit. C'est tout ce dont tu as besoin. Non, mais moi, j'ai besoin de câlins. J'ai besoin de... Je veux des bisous. Je veux qu'elle me tienne la main. Je ne sens pas que ça se sent comme une bitch. Qu'est-ce qui s'est passé, les gars ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Le testostérone, c'est où ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il y a un traumatisme dans l'enfance. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Les féministes vous ont lavé vraiment le cerveau. Il n'y a plus rien. Qu'est-ce qu'il s'est passé, les gars ? Ce qui est sûr, c'est que si jamais tu penses comme ça, tu n'auras jamais tout ce que tu réclames, tout ce que tu voudrais. C'est aussi simple que ça. Par contre, si jamais tu agis de la bonne bannière, tu auras tout ça. Elle sera super excitée au lit, rien qu'à te voir. Rien qu'avec tes photos, elle sera excitée. Ok ? Tu auras tous les bisous, tous les câlins que tu veux, tout ce que tu veux. C'est la dure vérité, mais comme tu le sais, ici, on est vrai, on parle vrai. Voilà. Au moins, vous, vous n'allez pas vous plaindre. Comme quand je parle aux meufs, les meufs vont être chialés. Vous, au moins, les gars, vous savez qu'il faut vivre dans la réalité. À un moment donné, les gars, il faut se réveiller et revitaliser le taux de testostérone pour un monde meilleur. Parce que si jamais il y a 80% de divorces qui sont initiés par les femmes, c'est qu'il y a quand même un problème. C'est parce que c'est elle qui lead. Comme un lead, du coup, elle se barre. Parce que les gars, en général, il reste. Donc voilà. Après, je parle d'une manière générale. Il y a quand même 20% où c'est les gars qui initient. Ok ? Donc, oui, non, mais moi, je connais un gars. Là, c'est une vidéo YouTube. C'est une généralité. Je ne peux pas faire cas par cas. Donc, voilà. C'est tout ce que je vais partager avec toi dans cette vidéo. Aimez-moi si tu as aimé cette vidéo. Aimez-moi si tu as aimé cette vidéo. Aimez-moi si jamais tu n'as pas aimé. Tu as tout en description si jamais tu veux aller plus loin avec moi. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminé. Il y a eux, il y a nous. Je vais être au camp.